Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques problèmes de calcul posés au certificat d'études primaires. Voici les 6 problèmes que je vais vous proposer dans cette vidéo. Premier problème. Un marchand revend ses oranges 0,15 francs la pièce et gagne 30% sur le prix de vente. Combien a-t-il payé le 100 d'orange ? Combien doit-il revendre d'orange pour faire un bénéfice de 3,60 francs ? Deuxième problème. Pour laver le linge d'un ménage, une blanchisseuse demande 15 francs par secondaire. La ménagère préfère prendre deux fois par mois une femme à laquelle elle donne 10 francs chaque fois. On use par lessive 1,5 kg de savon à 3,50 francs le demi-kilo, 1 kg de cristaux de soude à 0,75 francs le kilo, 0,50 francs de bleu et 2,75 francs de combustible. Calculez l'économie annuelle. Troisième problème. Sur une carte au 1,2 millionième, la distance entre Paris et Nancy mesure 14 cm. Quelle est à vol d'oiseau la distance réelle entre ces deux villes ? Quatrième problème. Un terrain destiné à bâtir une ferme a été vendu 17,700 francs à raison de 50 francs le mètre carré. Quelle est sa superficie ? Tainquième problème. Alfred doit se rendre à la gare de Lille située à une distance de 6,3 km. Il souhaite arriver limite avant le train de 11h37. A quelle heure doit-il partir sachant qu'il fait par minute 120 pas de 7 décimètres ? Dernier problème. Maurice et Blanche ont un vieux robinet qui fuit. Il leur fait perdre 2 litres d'eau toutes les 12 minutes. Si le mètre cube d'eau coûte 1,45 francs, quelles tonnes perdront-ils au bout de 48 heures ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre les problèmes. Alors, 0,15 francs la pièce, il gagne 30% sur la vente. Alors, il a payé le sang d'orange. Alors, 0,15. Alors, bien entendu, on veut le prix d'achat. Donc, on doit baisser le prix de vente de 70% pour avoir le prix d'achat. Le prix d'achat. Donc, ça va faire 0,105 francs. Donc, 0,15 fois 0,7, c'est égal à 0,105 francs. Alors, combien il a payé de 100 d'orange ? Eh bien, on fait 0,105 fois 100. Ce qui donne 10,5 francs. Donc, il a payé 10,5 francs pour 100 orange. Combien doit-il revendre d'orange pour faire un bénéfice de 3,60 francs ? Donc, on fait 0,15 moins 0,105. Ça, c'est égal à 0,045 francs. Et on veut un bénéfice de 3,60. Donc, on fait 3,60 divisé par 0,045. On trouve 80 en branche. Donc, il doit vendre 80 en orange pour faire un bénéfice de 3,60 francs. Alors, deuxième question. Donc, ici, ça va être une sorte de faire une facture et de calculer l'économie annuelle. Donc, alors, la blanchisseuse demande 15 francs par semaine. Alors, annuellement, il y a 52 semaines par année. Donc, le coût de la blanchisseuse, donc le coût de la blanchisseuse, c'est 15,352. C'est égal à 780 francs. Alors, le coût de la... le coût du service. Alors, le deuxième service, c'est la femme qui demande 10 francs chaque fois. Deux fois par mois, donc il y a 12 mois, donc 24 fois par an. Donc, c'est 10 fois 24, 240 francs. Alors, le savon, donc le coût du savon. Le coût du savon. Par lessive, il y a 24 lessives à faire. Donc, par lessive, il y a 1,5 kg de savon. De 3,5 francs 2000 kg. Donc, il y a 3,2 000 kg dans 1,5. Donc, 3 fois 1,5. Donc, ici, alors, c'est 3,5. 3,5. Donc, ici, 10,5. Donc, 24 fois 10,5. 252 francs. Ensuite, les cristaux de soude. Donc, les cristaux de soude. 0,75 kg. 5 francs le kilo. Donc, 1,75 kg. Donc, 24 fois 0,75. Il donne 18. Le bleu. Donc, 24 fois 0,5. 24 fois 0,5, 12 francs. De combustible. 24 fois 2,75. Qui donne 66 francs. Donc, quand on fait le total, on trouve 588 francs. Donc, économie. 780 moins 588. Ce qui donne 192 francs. Donc, la ménagère, elle fait 192 francs d'économie annuelle. Alors, carte 1,2 millionnième. Donc, 14 fois 2 000. 14 fois 2 millions. Donc, 14 fois 2 millions, ça fait 28 millions. Ici, bien évidemment, ça va être en centimètres. On a multiplié les centimètres par 2 millionnième. Donc, en fait, 1 centimètre sur la carte vaut 2 000 centimètres en réalité. Donc, 28 000 centimètres. Et 28 000 centimètres, ça nous fait 28 000 centimètres. Donc, ici, on est en mètres. Ici, on est en kilomètres. Donc, ça fait 280 kilomètres. Donc, la distance à voile d'oiseau entre Paris et Nancy est de 280 kilomètres. Donc, ici, le terrain vaut en total 17 700 francs. Et 50 francs, on a vendu 50 francs par mètre carré. Donc, ici, on divise 17 700 divisé par 50. Ce qui nous donne, donc, 354 mètres carrés. Donc, on trouve 354 mètres carrés comme 1 art est égal à 100 mètres carrés. Et on trouve 3,54 art. Donc, la superficie du terrain est de 3,54 art. Ou 354 mètres carrés. Alors, ici, une distance de 6,3. Donc, par minute, il fait 120 pas de 7 décimètres. Donc, par minute, il fait 120 fois 7. Donc, ici, 480 décimètres. Donc, 84 mètres. 84 mètres. Sachant que 6,3 kilomètres est égal à 6300 mètres. On trouve, donc, 6300 divisé par 84. Là, on va voir les minutes. Donc, ici, on va trouver 75 minutes. Et lui, il faut un battement de 10 minutes avant le train de 11h37. Donc, ici, 85 minutes. Donc, ici, 85 minutes. 11h37. Ce qui nous donne 1h25. Donc, ici. 37 moins 25. 12. Donc, 10h12. Alfred doit partir de chez lui à 10h12 pour avoir le train de 11h37. 6ème et dernier problème. Donc, on a un robinet qui fuit. Alors, 2 litres. Donc, 1 litre est égal à 1 décimètre cube d'eau. Donc, 2 litres est égal à 2 décimètre cube d'eau. Ça, c'est tous les 12 minutes. Donc, combien a-t-il de douzaines de minutes dans 1h ? 1h, c'est 60 minutes. Et donc, il y a 5 fois 12 minutes. Donc, ici. Donc, ici, la perte d'eau par heure. C'est 2 fois 5. Donc, 10 décimètres cubes. Et donc, pour 48 heures. 10 fois 48. 480 décimètres cubes. Sachant que 1 mètre cube d'eau coûte 1,45 franc. Alors, ici, ça va faire 0,48 mètre cube. 10 par 1000. Donc, 0,48 fois 1,45. Donc, ça nous donne 0,693 francs. Donc, au total, au bout de 48 heures, le couple a perdu. Donc, à peu près 0,70 francs. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada